Ledger, ça a commencé rue Dabouki, ensuite on s'est installé à la maison du Bitcoin, rue du Caire. Ensuite on a passé un petit peu de temps dans cette location chez Anaxago, pas très très loin. Et puis finalement on a eu la chance de pouvoir venir nous installer ici dans ces magnifiques locaux qui représentent un petit peu l'esprit Ledger. On a toujours eu un peu cet aspect un peu cave, un peu caché et en même temps avec des aspirations un peu grandioses. Donc ces locaux nous vont très bien, on est très heureux d'être ici. Et la deuxième actualité c'est que de manière occidentale, nous avons aussi annoncé aujourd'hui la levée de fonds de Ledger. Donc la série B d'un montant de 61 millions d'euros qui va permettre à Ledger de se développer. Alors je voudrais bien évidemment remercier tous nos investisseurs qui nous ont fait confiance, qui sont très heureux, qui nous ont suivis, certains depuis le début, qui sont toujours là et contents d'être là. Nos partenaires, nos clients, tous ceux qui ont fait possible, qui ont rendu possible en fait cette belle aventure. L'année 2017 a été assez extraordinaire sur les cryptos. Je pense que peut-être qu'avant Bitcoin, personne ne savait ce que c'était ou presque. Là aujourd'hui c'est impossible en fait de l'ignorer. On en a même, enfin même, j'ai même vu sur le journal de 20h, ils font des blagues en parlant du Bitcoin. Donc ça veut vraiment dire qu'on est arrivé à un point en fait assez mainstream. Donc une année extraordinaire qui a vu simplement la valeur de toutes les cryptomonnaies passer de 20 milliards à presque 800 milliards en fin d'année. Donc une progression assez extraordinaire. Qui a fait que Ledger a aussi connu une progression incroyable. L'année dernière on a dû vendre quelque chose comme 30 000, entre 20 et 30 000 unités, 30 000 produits. Cette année on en a vendu 1 million quasiment. Donc une progression assez incroyable. En fait on fait un produit qui est un produit de sécurité qui est a priori juste indispensable. C'est-à-dire toute personne qui aujourd'hui veut s'intéresser aux cryptomonnaies a besoin d'avoir un outil pour les sécuriser. Si vous achetez de l'or physique, vous allez acheter un coffre. Si vous achetez des cryptomonnaies, vous allez acheter un Ledger. Donc on a connu... Merci. On a connu un succès assez incroyable. Et il a fallu faire grandir l'entreprise. On est passé d'une vingtaine de personnes à aujourd'hui pratiquement 90. Le tout dans un univers de croissance folle, à faire face aux demandes, à augmenter la production, le shipping. Donc tout ça, ça a été grâce à la constitution d'une équipe de premier plan. Des personnes incroyables qui nous ont rejoints au fur et à mesure de l'aventure. Donc qui sont venus compléter un petit peu l'équipe qu'on était. Et notamment à Pascal Gauthier qui aujourd'hui est un tout premier investisseur de Ledger, qui était board member et qui est maintenant directeur général de Ledger. Et qui a en charge justement toute la... assuré la croissance de l'entreprise. Et pour assurer cette croissance, on va avoir besoin effectivement de pas mal de capitaux. Donc c'est bien pour ça qu'on a fait cette levée de fonds. On avait effectivement besoin de capitaux d'une part pour pouvoir assurer la croissance. Et aussi bien entendu trouver des partenaires qui pourraient nous accompagner à l'international. Et nous permettre de faire de Ledger un véritable géant technologique. Alors qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ? Eh bien, Pascal va vous le dire. Daniel. Que va-t-on faire ? Déjà, merci Eric. J'ai pris le job le plus facile de Paris. Et peut-être en les plus faciles du monde parce qu'il y a la nouvelle équipe qui arrive et qui vient aider une ancienne équipe à développer la société. Mais je veux dire que l'équipe fondatrice de Ledger, c'est ce que moi, de toute ma vie, j'ai vu de mieux pour l'instant. J'ai fait de belles sociétés avant. J'étais chez Quelcout, j'étais chez Gaou, j'ai fait Criteo, j'ai été chez Tite. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs géniaux. Mais je dois avouer que l'équipe fondatrice de Ledger, c'est des gens qui savent tout faire, qui ont même parfois certains des pouvoirs surnaturels parce qu'ils s'injectent des puces dans le corps. Éric est un ancien joueur de poker professionnel. C'est des gens qui ont des talents multiples. Et moi, ça me va bien. Et notamment quand on est au CIS à Vegas, c'est super d'être avec Eric parce que je ne fais pas des choses comme tous les jours. Je suis ravi d'être là. Je suis nourri, c'est un privilège et c'est mon privilège à ceci. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ? On va essayer de développer la société de manière très tactique, bien évidemment. Et aussi, on va essayer de donner de très grandes ambitions pour le futur. On va parler des ambitions un petit peu après. Tactiquement, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais continuer de vendre nos petites clés. On en a vendu 1 million cette année. On va essayer d'en vendre plusieurs millions de l'année prochaine. Ce qui est assez extraordinaire et ce qui est très excitant dans ce nouveau monde, c'est qu'on ne sait pas trop combien on va en vendre. Donc typiquement, tous les exercices de planning, de budget, etc. sont des exercices fascinants ou des hypothèses qui vont de très bien à très 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 bien. Parce qu'on pense que ça sera quand même très bien l'année prochaine. C'est un business fantastique où on vend dans le monde entier. Moi, je n'ai jamais eu ça. Une clé qui est envoyée aujourd'hui dans plus de 165 pays dans le monde. Et Alexandre Ali, qui nous a rejoint, qui est un JP e-commerce, il me disait qu'il voyait sur notre site plus de 190 IP qui se connectent pour nous commander des produits. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc est-ce qu'on en vendra 2 millions ? 2 millions, c'est un peu le chiffre qu'on annonce. Mais on ne sait pas si ça sera 2, si ça sera 3 ou si ça sera plus. En tout cas, c'est assez extraordinaire. Derrière ces clés, il y a toute une roadmap de produits qu'on est en train de développer. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Et puis, de toute façon, je n'ai pas de slide. Mais on prendra des clés et on va vendre plein d'autres produits dans cet univers où on vend aux consommateurs. Il y a un autre univers qu'on va développer. Il y a toute une équipe qui travaille déjà d'arracher dessus, notamment Jean-Michel Payon qui est notre VP corporate. Abbas, c'est Vincent et Vincent qui viennent nous rejoindre et une bonne partie de l'équipe firmware. De la même manière qu'on sécurise les assets crypto pour l'utilisateur, on va aussi les sécuriser pour les entreprises. Et vous entendrez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler, vous entendrez parler d'un autre produit qui est sur le marché. Il s'appelle le Ledger Vault. Et qui est un produit qui permet aux entreprises de sécuriser leurs cryptos avec un accès multiple et une signature multiple pour faire passer les transactions. Voilà. C'est un produit très excitant. Et c'est tellement excitant que du coup, on va ouvrir notre premier bureau à l'international. Et on va commencer par New York, en plein Wall Street, pour vendre ce produit aux différents hedge funds, family office et autres qui auraient besoin de sécurisation d'un crypto asset sur la place financière de New York. Est-ce qui reste la plus grande place financière du monde ? Et toujours avec l'équipe, on a une troisième ligne de produits qu'on va ouvrir cette année. On a des grands partenaires qui sont dans cette salle et qui vont peut-être nous aider à l'ouvrir. Je ne dirai pas qui sait. Mais on va sécuriser aussi pour les machines. On fait les êtres humains, les individus, les entreprises et éventuellement les machines. En tout cas, c'est ce qu'on a fourmis quelque part dans le deck à nos investisseurs. Et donc, on va le faire. Et c'est comme ça qu'on va déployer tout ce capital parce qu'on a besoin de recruter beaucoup de personnes sur Paris. On a un plan de recrutement très agressif ici qui fait qu'on est peut-être déjà à l'étroit. Et donc, Alam, qui est notre super, Alam, qui est là-bas, qui s'est occupé de l'aménagement des locaux. Donc, on peut la féliciter parce qu'ils sont magnifiques. Alam, avec qui on a commencé à collaborer chez Criteo il y a déjà, je ne sais pas combien d'années, mais ça ne me rajeunit pas. Voilà. Donc là, maintenant, Alam est en charge d'ouvrir New York et c'est sa nouvelle responsabilité. Bon, pourquoi on fait tout ça ? Parce que ce qu'on s'est promis à nous-mêmes, et aussi on l'a promis à tout le monde, en fait, à nos équipes, à nos investisseurs, etc. Pourquoi on lève autant d'argent ? C'est parce qu'on pense qu'on veut bâtir la plus grande société technologique qui ait jamais été bâtie en Europe depuis l'ère de l'Internet. On pense que l'ère de l'Internet est peut-être évolue. On va essayer, nous, de faire quelque chose de grandiose qui partira de France, qui c'est une société française et européenne, et de bâtir un géant technologique européen. Et là, je repasse la parole à Éric pour clôturer ce discours-là. Merci. Alors, tout d'abord, bien évidemment, j'aimerais remercier nominativement nos investisseurs, parce que 61 millions, quand même, c'est pas rien, c'est une très belle levée. Donc, un grand merci à Draper Esprit qui a mené la levée, et à Simon Coup qui a cru en nous dès le début. C'est un tout premier investisseur qu'on a vu, et immédiatement, il a accroché et compris ce qu'on essayait de construire. Un grand merci aussi à Matt Turk de Firstmark, donc situé à New York. Aussi, KT Innovation, et puis, Corélia, qui a rejoint aussi le Tour, et qui a aussi, dès le début, cru beaucoup dans Ledger. Et bien évidemment, les investisseurs historiques qui ont participé au Tour, je vais pas tous les citer, mais Caporn, GDTRE, et d'autres, je sais pas qui d'autre est là, mais en tout cas, un grand merci d'avoir fait confiance à Ledger. Et puis aussi, un grand merci à Cyril Bertrand de Lixan, je sais pas s'il est là, qui a, dès le début, cru en Ledger, et qui, sans lui, l'aventure n'aurait probablement pas été possible. Donc, on essaye de faire... Eric ? Juste, je voudrais aussi faire un petit merci à Fred Potter, qui est là, et qui est le coordonnateur indépendant, et qui a été un des premiers investisseurs avec moi sur le Tour de Cid, donc peut-être un peu fou, mais en tout cas, sans qui, on serait probablement pas là, parce que dans tous les bords qu'on a pu avoir, et toutes les choses qu'on a pu faire jusqu'à présent, une grande partie de l'exécution, il y a quand même des conseils avisés de Fred. Merci. Merci beaucoup de tête. Donc là, les band members indépendants, ça peut vraiment servir, et il y a beaucoup de décisions critiques qu'on a pu prendre à temps, grâce à Fred. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, oui, juste pour conclure, un petit peu sur la vision, aujourd'hui, on vend des clés USP, pour sécuriser des crypto-monnaies. Donc, c'est une première étape, ce coffre numérique. Donc, aujourd'hui, c'est la première étape de notre roadmap, qui est la scalabilité, de vendre plusieurs millions de devices dans le monde entier. La deuxième étape, c'est de rajouter, en fait, une valeur sur l'écosystème. Une fois qu'on a des millions de clients qui utilisent nos clés, eh bien, on peut rajouter des applications qui vont créer de la valeur. Le Ledger Vault, c'est une première application, c'est ajouter une couche de gouvernance. Et la troisième étape de la roadmap, c'est de pouvoir mettre notre technologie, qui est à la base un système d'exploitation, dans tous les objets connectés qui ont besoin de passer des contacts. Ça, c'est une vision 3 à 5 ans qui va prendre un petit peu de temps, mais qu'on commence à exécuter dès aujourd'hui avec nos premiers partenaires industriels, mais qui a pour ambition de faire émerger Ledger comme un géant technologique qui va fournir toute l'infrastructure pour les applications cryptomonnaies et blockchain de demain. On porte un projet européen, français, qui est basé sur une technologie bien spécifique qui est celle de la carte à puce, qui fait qu'aujourd'hui, Ledger n'a pas vraiment de concurrents dans le monde. Les Américains n'ont pas cette technologie. Il y a quelques sociétés en France qui ont cette technologie, mais qui aujourd'hui sont pas mal occupées dans des restructurations, des rachats, des millions, etc. qui, du coup, nous laissent un petit peu le champ libre. Et notre ambition, c'est qu'il y ait un changement de paradigme. On a connu Internet, la TCPIP, etc., le protocole Internet. Aujourd'hui, c'est l'émergence du protocole blockchain qui va donner lieu à l'apparition de nouveaux géants technologiques. Et un de ces géants, espérons-le, sera Ledger, un géant européen, qui fera que pour une fois, si possible, ce ne seront pas les Américains qui vont avoir la mainmise sur tout ce nouvel Eldorado, sur tout ce nouvel écosystème qui va se créer. Et donc, on porte cette ambition sur 5 ans de porter Ledger et de l'emmener en tant que nouveau géant technologique européen. Donc, cette aventure, on va tous la continuer ensemble. Et un grand merci à tous ceux qui nous font confiance et qui ont supporté Ledger depuis le début. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.